... Bonjour, la ville de Saint-Nicolas va concourir pour sa deuxième fleur, je crois ? Non, non, elle fait partie, elle concourt au concours des villes fleuries, sans autre objectif que de faire plaisir aux médias de l'année. Et là, vous avez déjà obtenu une fleur, vous visez la seconde ? On a eu la fleur en 2006, on avait de bons échos de tous les gens pour 2008, résultat, on garde notre première fleur avec félicitations. La deuxième, ce n'est pas encore pour maintenant, et je répète, ce n'est pas un objectif. On ne prend pas un thème végétal, si ce n'est qu'on a essayé cette année juste de travailler un peu plus les couleurs jaune et bleue, alors qu'on travaille plus habituellement dans les rouges. Vos rauquins sont extrêmement originaux, qui a l'idée de les réaliser ? L'idée, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Au départ, j'avais la volonté de faire quelque chose de différent, surtout, je suis à Saint-Nicolas depuis bientôt 4 ans maintenant, et je voulais que les points principaux de passage soient vraiment différents pour regarder le fleurissement et la mise en valeur du cadre différemment. Donc, en essayant de trouver l'originalité, puisqu'on n'a pas les moyens, donc on essaie d'avoir des idées. C'est quelque chose qui se fait en équipe, au niveau des ateliers. J'ai l'habitude de dire qu'avec 3 conneries, on fait une belle idée, et puis c'est souvent ce qu'on fait. Voilà, donc chacun amène sa petite graine, on part d'une idée, bon, il faut trancher, il faut décider, ça je m'en occupe, et puis on réalise tout nous-mêmes, donc la conception, les idées et la réalisation. Voilà, c'est du 100% produit Saint-Nicolas. Au niveau du thème, c'est vrai qu'on essaie de travailler un thème général. On avait le thème en 2007, le thème de l'eau, donc c'est pour ça qu'on avait créé notre fameux aquarium, qui est maintenant communautairement connu, et on avait fait une île ici également, donc on travaillait un peu sur des thèmes comme ça, histoire d'avoir un peu à manger. Cette année, on était sur le thème de la terre, quand on a les panneaux d'entrée de ville, je ne sais pas vous avez vu, avec les huiles fleuries. C'est un produit créé au niveau de l'idée, par les services de Saint-Nicolas. Le thème de 2009 n'est pas encore connu, mais gageons que ce sera une réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada